Alors nous allons aborder la question de la saisie sur Android et cette section aura pour but de nous permettre d'expliquer un peu plus en profondeur ce qui va nous servir par l'application Android. D'abord nous allons voir comment est-ce que vous pouvez installer l'application Android, je sais que beaucoup amis vous l'utilisent déjà, donc ça serait l'occasion pour les autres qui veulent découvrir, qu'ils puissent voir où est-ce qu'ils peuvent trouver l'application Android en question. Ensuite nous serons amenés à démontrer comment est-ce que vous pouvez saisir ces données d'accueil ou event sur votre téléphone Android. Donc à partir des fonctionnalités, recherche des personnes déjà existantes dans votre plateforme, l'enregistrement à deux nouvelles personnes ou de nouveaux cas. Ensuite nous allons l'utiliser ensuite sur le tableau de bord de la personne qui est traquée. Et ensuite par rapport aux différents stades qu'on vient d'explorer tout suite aussi, nous allons voir comment est-ce que cela peut être fait côté d'Android et bien évidemment comment vous pouvez finaliser une inscription ou le dossier d'un patient. Et aussi par rapport aux aspects des relations, c'est-à-dire les cas contacts et par rapport à aucun index, comment cela peut être fait à travers l'application Android DHS2. Et bien entendu, la possibilité de pouvoir enrôler directement une personne qui existe dans un autre programme vers un autre programme. Un peu comme Agno, on peut l'avoir montré à travers l'aspect COVID-surveillance et COVID-vaccination. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'avec l'application Android, vous pouvez travailler en mode en ligne puis ensuite synchroniser la donnée avec votre serveur. Alors, il ne faut pas trop déliquer sur les écrits. On va aller après tout sur la partie démo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, dans cette dernière version d'application Android, vous avez la possibilité de saisir non seulement les données de tracker et d'événements, mais aussi vous pouvez collecter les données agrégées. Alors, par le passé, il y avait, disons, trois applications indépendantes. Chaque modèle d'application gérait un cas précis et spécifique, c'est-à-dire qu'il y avait une application pour les données agrégées, une autre application pour les données tracker, puis une autre application pour les données d'événements. Mais dans la dernière version maintenant, il n'y a qu'une seule application qui va vous permettre de saisir l'ensemble de ces modèles de données dans le DHS2. Et comme je l'ai signifié, vous pouvez ne pas avoir accès à l'Internet pour pouvoir saisir vos informations puis synchroniser après. Alors, et comme on le verra lors de la démonstration, il faut au préalable dans un premier temps avoir accès à l'Internet pour pouvoir télécharger l'ensemble des formulaires et quelques données sur votre téléphone avant de pouvoir opérer sans la connexion Internet. Alors, je vais rapidement aller sur la la partie démo. Pour cela, nous allons commencer dans un premier temps par installer la dite application Android sur notre téléphone. Et pour cela, vous allez sur le Play Store. Ok. Alors, au niveau du Play Store, vous venez dans la partie Rechercher comme vous le faites avec les autres applications, puis vous saisissez le mot clé DHS2. Et dès que vous cliquez sur le mot clé DHS2, vous allez voir l'application DHS2 Capture qui vous sera proposée dans la liste. Donc, vous allez prendre DHS2 Capture, puis vous cliquez sur Installer. Donc, peut-être que je peux changer un instant. Voila, j'espère que vous voyez mon partage. Oui, au revoir. Parfait. Alors là, vous allez télécharger l'application. Et donc, dès que l'application est téléchargée, ça sera installé. Et là, vous pouvez ouvrir directement ici. Ou plutôt, vous pouvez avoir l'icône sur votre téléphone pour pouvoir cliquer là-dessus pour accéder à l'application. Donc, voilà l'application que vous venez d'installer. Vous avez aussi un modèle de training qui vous permet aussi d'éliminer certains aspects qui vont vous permettre la capture d'écran. C'est-à-dire l'application native qui vient du Play ne permet pas de faire des captures d'écran, mais l'inverse, il faut des besoins de sécurité et de confidentialité. Par contre, vous avez le module training qui est chargeable, bien notre bien, qui va vous permettre de pouvoir faire les captures d'écran et qui peut aussi faciliter lors des démonstrations comme je suis en train de le faire. Donc, lorsque vous cliquez sur l'application, dans un premier temps, vous avez l'URL du serveur. Ensuite, vous avez le nom d'utilisateur et puis le mot de passe. Donc, ici, vous saisissez l'URL. Donc, notez bien que si votre système s'appelle dhs2mali.org, lorsque vous voulez le saisir ici, il va falloir faire attention parce qu'ici, il est obligatoire de pouvoir mettre le https de point slash slash avant de mettre le nom de votre instance. Puis, ici, vous saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Voilà. Puis, nous allons cliquer sur se connecter pour accéder à notre serveur. Donc, pendant cette étape-là, vous avez besoin de la connexion Internet. Parce que, sans la connexion Internet, vous ne pouvez pas télécharger le formulaire sur votre téléphone. Donc, il est primordial de s'assurer que vous avez la connexion Internet pour que l'application puisse aller vers le serveur, dans un premier temps, vous authentifiez puis téléchargez les métadonnées requises. Donc, dans un premier temps, le système va faire la synchronisation des métadonnées. C'est ça qu'il appelle la configuration. Et si vous avez des données aussi déjà saisies pour une période réduite, le système aussi va les télécharger sur votre téléphone. Voilà, excellent. Alors, dès que la synchronisation est faite, est correctement faite, là, vous allez avoir menacé aux différents formulaires qu'a droit l'utilisateur avec lequel vous vous êtes connecté. Donc, moi, mon utilisateur Android FR que j'ai pris a accès à ces trois programmes. Peut-être si je m'étais connecté avec un autre compte qui a encore plus de droits, là, lui pourrait avoir encore davantage de formulaires ainsi de suite. Donc, il y a aussi cette partie d'accès utilisateur aussi qui est bien gérée au niveau de l'Android. Donc, ici, vous avez quelques aspects des paramètres. OK. Il y a aussi la possibilité de pouvoir importer certaines données qui se trouvent sur notre téléphone à travers les QR codes. On ne va pas aborder cette partie. Donc, au niveau des paramètres, vous pouvez rapidement resynchroniser des données, resynchroniser la configuration. Il y a la possibilité aussi de supprimer la donnée que vous avez sur votre téléphone, de redémarrer votre application. ou aussi, si vous êtes avec la version qui supporte les passerelles SMS, du genre, j'ai fini de saisir, je vais synchroniser les données vers les serveurs, mais je n'ai pas Internet. Il y a aussi la possibilité de pouvoir l'envoyer par SMS, mais cela dépendra aussi de la configuration que votre administrateur aura fait. Ce n'est pas aussi systématique que cela. Voilà. Donc, si vous voulez avoir quelques détails sur le lien sur lequel vous vous êtes connecté, la version de votre application, vous avez cela ici. Actuellement, ici, je suis connecté à tel utilisateur. Et voici le nom d'utilisateur avec lequel je me suis connecté ainsi de suite. Alors, vous avez aussi des possibilités aussi de pouvoir filtrer. Là, il me dit que j'ai 41 personnes qui sont dans mon registre de vaccination par rapport à ma zone d'accès. Donc, si mon utilisateur n'a accès qu'à une seule formation sanitaire, ces 41 personnes sont liées à cette formation sanitaire. Si mon utilisateur avec lequel je me suis connecté a accès à un district, donc le total ici va correspondre au district ainsi de suite. Donc, j'ai la possibilité de venir filtrer par rapport aux dates d'enroulement. Je veux savoir les gens qui se sont enrôlés aujourd'hui ou hier ainsi de suite. Le système va automatiquement me filtrer le nombre total de personnes que j'ai là en fonction de ma périodicité que j'aurai choisie. Si je veux filtrer le total de personnes qui sont ici à travers une unité d'organisation ou une formation sanitaire, je peux venir ici, j'aurai l'argolescence pour pouvoir parcourir, pour choisir la zone requise ainsi de suite. Donc, vous avez aussi quelques options de filtres qui sont déjà disponibles pour filtrer dans les différents programmes. Alors, maintenant, si vous voulez accéder aux données d'un programme, vous cliquez sur le programme et là, vous aurez accès à la liste. Un peu comme Agno vous a montré lorsqu'il accède au programme, vous avez la liste des personnes déjà enrôlées. C'est de cette manière que l'Android l'affiche. OK? Donc là, moi, je suis en train de travailler avec la dernière version d'Android qui a été publiée il y a deux ou trois jours. OK? Donc, si j'ai un patient spécifique qui est déjà dans le système que je vais rechercher, il me suffit juste de venir dans ce champ de recherche comme ceci. Et par rapport à ma configuration de mon programme, j'aurai déjà quelques champs qui vont me permettre de rechercher la personne concernée. Donc, par rapport à notre COVID surveillance, nous avons la possibilité de rechercher un cas à travers son identifiant unique que le système a généré ou à travers l'identifiant que le programme de surveillance a décidé de lui donner. ou je peux aussi rechercher par le nom, comme ceci. On va voir ici si ça peut aller « John ». Et là, maintenant, j'ai le bouton « Rechercher » qui est là. Alors, le petit bouton là nous permet de pouvoir effacer rapidement l'information que j'ai saisie, mais le grand bouton me permet de rechercher. Voilà. Et quand je lance ma recherche, automatiquement, comme je dis que je veux uniquement que les « John », il va me lister l'ensemble des « John » qui sont dans ma zone de recherche. Parce qu'au niveau du DHS2, pour chaque utilisateur, on doit signifier quel doit être son niveau de recherche dans l'arborescence. Donc, moi, je peux être au niveau de formation sanitaire, mais pour la recherche des patients, on peut me donner accès à tous les districts, ainsi de suite, pour que je puisse rapidement retrouver le patient et lui prodiguer des soins. Pour ce premier cas, par exemple, ça veut dire que celui-ci est déjà sur mon téléphone. Par contre, ceux-là qui sont ici avec des flèches, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore au niveau de mon terminal. Je peux donc les télécharger pour que ça soit disponible sur mon téléphone. Donc, ça veut dire que l'utilisateur avec lequel moi je me suis connecté, il a accès à une recherche au-delà de sa zone de responsabilité. Et donc, s'il a Internet, il pourra automatiquement retrouver cette personne-là pour pouvoir télécharger et puis aller sur la page de la personne. Si on clique sur la personne, on accède directement à son tableau de bord. Et là, vous allez pouvoir découvrir le stade 1, stade 2 du monde laboratoire, stade 3, stade 4, ainsi de suite. Si vous voulez voir les informations de la partie profil ou les attributs, vous pouvez venir cliquer sur voir les détails. Ici, s'il avait des coordonnées géographiques qui ont été capturées, ça s'affiche. Ou vous pouvez avoir les autres détails sur son nom et prénom, la date de naissance qu'on lui avait saisi, les pays de résidence et les autres détails. Si vous voulez revenir, vous cliquez sur la flèche, ce qui signifie que vous étiez en train d'éditer. Est-ce que vous voulez continuer l'édition ou la modification ou vous voulez abandonner? Vous pouvez cliquer pour revenir sur le tableau de bord de la personne. Voilà. Alors, supposons que moi, je viens, je vais rechercher un cas qui s'appelle Yvonne, par exemple. Je lance ma recherche. À part moi, j'ai déjà des Yvonne. Donc, je ne sais pas, je peux prendre qui encore. Bon, disons que je cherche un Awa Touré. Là, le système va me dire qu'il n'a pas trouvé une Awa Touré. Et dès lors qu'il n'a pas trouvé, vous avez le bouton Créer Nouveau qui est là. Lorsque vous cliquez là-dessus, le système maintenant vous sort l'unité d'organisation où vous voulez en rester cette personne. Donc, mon utilisateur avait accès à ces trois formations sanitaires. C'est pour ça que j'ai le choix. Mais s'il n'avait accès qu'à une seule formation sanitaire automatiquement, cette formation sanitaire aurait été choisie. Donc, je coche, je dis accepter. Et maintenant, ici, on me pose la question, la date d'enregistrement ou d'enrôlement de cette personne. Je choisis ma date. Si je vais récupérer la coordonnée, je clique sur juste le bouton ici, où il me récupère automatiquement ma coordonnée. Et les autres informations. Identité et ID du cas local. Bon, je peux rapidement mettre ceci. Mon nom et prénom qui m'ont servi de recherche reviennent automatiquement. La date de naissance, quand je clique dans les champs, il me propose le calendrier. Donc, je peux aller rapidement prendre la date de naissance. Vous allez voir que tous les modules, c'est-à-dire les programmes que vous avez créés aussi fonctionnent ici. Dès lors que j'ai mis la date de naissance, mon âge est automatiquement calculée. Je ne peux pas modifier. Je viens maintenant au niveau des pays de résidence, qui est en mode liste de choix. Et donc, voilà comment la liste de choix s'affiche ici. J'ai le champ de recherche pour rapidement rechercher dans la liste de choix. Voilà, si j'ai l'adresse, je saisis l'adresse rue. Le numéro de téléphone de la personne. Je renseigne. Le prénom du titeur, si je l'ai, je renseigne aussi. Et voilà. Et là, je clique sur le bouton enregistrer. Et dès que je clique sur le bouton enregistrer, j'accède automatiquement au stade diagnostique et examen clinique. Donc, si je veux encore capturer la coordonnée, je le prends. Sinon, j'ai dit mettre à jour. Et maintenant, le système me pose la question sur le fait qu'il y a des signes ou des symptômes par rapport à ce patient. Parce que je suis dans le programme de surveillance COVID. Donc, dès que je dis oui, le système me donne les autres choix. Quelle a été la date des symptômes? Ça fait déjà deux jours que j'avais les symptômes. S'il y a la fière, je dis oui. Dès que je mets oui, automatiquement, le système me pose la question. Quelle est la température? Observer. Ainsi de suite. Donc, il y a aussi ces aspects de hide and show, affiché caché, qui sont là. Un peu comme des conditions d'affichage de certains champs. Qui sont là aussi pour que vous puissiez. Donc, tout cela aussi fonctionne correctement sur l'Android. Ainsi de suite, voilà. Donc, s'il y a des informations sur la grossesse, ainsi de suite, vous pouvez renseigner. S'il y a des pathologies sous-assent. Donc, si je prends oui. Donc, ici aussi, on va vous poser la question. Si le patient présente des cas de situation de diabète, ainsi de suite, je renseigne. Donc, la possibilité d'avoir des champs obligatoires dépendra de votre configuration. Donc, ici, on ne le sait pas, on n'a pas trop mis en garde là-dessus. Mais dans vos configurations, vous pouvez vraiment calibrer s'il faut que ça soit obligatoire ou non. Donc, si le patient est hospitalisé, vous allez mettre oui. Et là, le système va vous demander la date d'admission, le nom de l'hôpital, le numéro de dossier, ainsi de suite. Donc, si le patient n'est pas hospitalisé, vous n'aurez pas ce genre d'informations. Le risque d'exposition. Est-ce que le cas est un agent de santé? Donc, si c'est oui, vous mettez, ainsi de suite. Voilà. Donc, toutes ces questions-là, vous sont proposées. L'historique, même l'historique de voyage aussi. Est-ce que le cas a-t-il voyagé dans les 14 jours précédents? Si c'est oui, là, automatiquement, le système va vous poser la question de donner le nom du pays, du premier pays, le deuxième pays, ainsi de suite. Voilà. Donc, en fait, on vous demande la date. Lui, là, c'est une façon système, parce que parfois, par rapport à certaines configurations, vous serez amené à créer des variables système pour vous-même qui seront auto-assignées. Puis vous cliquez sur la disquette pour terminer ce premier stade. Donc, s'il y a eu une demande de laboratoire, vous venez sur le plus au niveau de demande de laboratoire, vous faites nouveau. Vous mettez la date de demande de laboratoire. OK. Donc, on va dire le même jour où on a fait un prélèvement. Suivant. La raison du test, vous mettez aussi. OK. Vous êtes au point d'entrée. C'est un système de surveillance de routine. Donc, vous avez la plupart des choix qui sont là pour vous pour que vous puissiez renseigner. Donc, là a été le type d'échantillon qui a été fait. La date du prélèvement, vous la mettez. OK. La date d'envoi de l'échantillon au laboratoire. Donc, vous mettez aussi la date à laquelle l'échantillon a été envoyé au laboratoire, ainsi de suite. Donc là, je vais voir si on a bien paramétré ce programme. Voilà. Il doit y avoir quelques erreurs ici qu'il faut corriger. Voilà. Donc, enfin, le type de test qui a été fait, si c'est un PCR, vous cochez PCR, puis vous enregistrez. Alors, les résultats du laboratoire, vous venez aussi, vous faites le plus. Et là, vous donnez la date du test du laboratoire. Le type d'échantillon, vous pouvez encore remettre ça ici, le type de test PCR. Et le résultat, si c'est positif ou négatif, vous renseignez. OK. Et enfin, vous avez le dernier stade qui concerne le résultat de santé. OK. Donc, il est toujours en bonne santé. OK. La date de sortie, vous renseignez. Et s'il y a des contacts, combien de contacts notre cousin a eu, vous pouvez mettre le nombre de contacts. Voilà. Donc, là, voilà, on vient de renseigner un cas de COVID. OK. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est que, bon, si vous voulez clôturer son dossier, vous avez la possibilité de le faire. Donc, on a terminé son dossier. Mais aussi, il faut noter que, comme on a dit que ce cas-là, voilà, avait des cas contacts. Donc, on peut maintenant créer la relation entre cette patiente Awa et cette patiente. Donc, pour ce faire, vous avez le petit bouton sous forme de tentacule qui est là. Lorsque vous cliquez là-dessus, c'est lui qui nous permet de pouvoir créer la relation, comme vous avez vu côté web. Donc, je clique là-dessus, puis je clique sur le bouton plus et j'ai ici, a été en contact avec qui s'affiche là. Et dès que je clique sur ce petit bonhomme, je viens maintenant vers le programme de suivi des cas contacts. Enregistrement suivi des cas contacts. Et ici, j'aurai déjà ma liste de cas contacts précédemment enregistrés. OK. Donc, disons que notre cas était en contact avec cette personne. Dès que je l'ai choisi automatiquement, il ajoute ici. Mais si je suis dans un cas où la personne n'y est pas, ça veut dire que j'ai toujours mon champ de recherche qui est en haut ici, qui va me permettre de rechercher rapidement les cas contacts. OK. Donc ici, je peux dire par exemple que notre cas index était en contact avec une centaine Nancy. OK. Nancy et Koku, par exemple. Je lance la recherche. Le système va me trouver que dans les cas contacts, je n'ai pas retrouvé la dénomine Nancy. Et dès lors, j'ai la possibilité maintenant de créer automatiquement cette personne. OK. Voilà, il faut que je le voie parce que ça, c'est voilà. Ça doit être un souci avec la nouvelle version. Voilà, je dois voir ça correctement. Alors, si on a la possibilité de créer la personne directement partie d'ici, si on ne l'avait pas trouvée dans les listes existantes. Voilà. Donc, autant de fois des cas contacts dont on aura besoin, on pourra automatiquement les ajouter ici. Un peu comme si notre cas était en relation avec un dénomé John. On peut toujours rechercher la personne. OK. Et lui ajouter automatiquement cette personne. Donc, ici, à chaque fois qu'on viendra ici, on pourra automatiquement retrouver nos cas contacts. Et lorsqu'on cliquera sur ces cas contacts, on peut directement accéder à eux aussi leurs pages pour pouvoir faire le suivi sur ces cas contacts automatiquement. Donc, de vice versa, on peut balancer soit du cas contacts vers le cas index et réciproquement. Voilà. Donc, voilà. Si je suis aussi au niveau du cas contacts, je peux toujours retrouver mon cas index et aussi cliquer là-dessus pour rapidement accéder à lui aussi à sa page. Donc, voilà comment le lien entre le cas index pourra se faire avec les cas contacts. Alors, notez bien que dans la nouvelle version, vous avez aussi la possibilité de voir quelques statistiques. On verra ça demain. OK. Donc, aujourd'hui, on se limite sur l'aspect enregistrement du cas, la recherche du cas, ainsi de suite. Voilà. Alors, il y a une chose qui est intéressante aussi au niveau du web, tout en restant sur le cas Awa. Disons, il y a quelques temps, mais après quelques années ou plutôt quelques mois, il y a le vaccin COVID qui est venu. Et donc, elle a décidé de se faire vacciner. Vous avez la possibilité en étant sur sa page de pouvoir le mettre dans le programme de suivi de vaccination. Et pour cela, ce que nous allons faire, nous retournons directement. Nous allons sur les trois points qui sont ici. Puis, nous venons sur le menu programme enrôlement. Lorsque nous cliquons sur le programme enrôlement, le système nous affiche ici les différents programmes qui sont encore possibles dans lesquels on peut l'inscrire. Donc, ici, il nous dit que notre Awa Touré est dans la COVID de suivi basée sur les cas. Mais on peut automatiquement l'inscrire dans le programme registre de vaccination, ce qui va nous permettre de ne pas forcément ressaisir son nom et prénom et son sexe, ainsi de suite. Donc, dès qu'on clique sur inscrire dans le registre, il va nous demander quelle date nous voulons enrôler ce cas-là dans le programme de vaccination, l'unité d'organisation dans laquelle on veut la vacciner. Là, il nous renvoie toujours la page d'enregistrement ou d'enroulement de notre personne. Là, automatiquement, le système nous ramène son nom et prénom, la date de naissance, son numéro de téléphone, l'adresse qu'on avait déjà saisie de l'autre côté. Et tout ce dont nous avons à faire, c'est de préciser les autres détails qui n'étaient pas disponibles sur le programme de surveillance. Par exemple, ici, nous avons identifié un national qui va concerner l'identifiant pour la vaccination. OK. Donc, moi, je peux mettre Vax, par exemple, ici. OK. Là, on demande la zone, si c'est dans une zone urbaine ou rurale. On nous demande la protection, si c'est un agent de santé ou pas. Et là, ce sont juste les détails que je vais ajouter, puis je clique sur enregistrer. Là, je peux en même temps accéder à sa page de vaccination COVID. Donc, ici, maintenant, je peux venir pour pouvoir venir l'enseigner. OK. Si la patiente est-elle enceinte ou allaitante, s'il y avait des pathologies en consultation, on l'enseigne. OK. Des détails sur la pré-vaccination et ce qui nous apporte le plus, ce sont les informations vaccinales. Quel est le vaccin qu'on lui a administré. OK. Donc, si j'ai choisi AstraZeneca, les auto-assignations vont se faire. Là, on va me demander quel est le fabricant du vaccin. Le numéro de lot du vaccin. Je peux renseigner cela. La date d'expiration du vaccin. Donc, ici, j'ai la possibilité d'aller dans les dates futures. Le numéro de la dose. Je pourrais venir le mettre ici. Et l'identifiant du technicien. Les renseignes. Et on me demande si le client a eu une réaction indésirable à la vaccination. Si oui, je mets. Si non, je mets non. Puis, je peux m'enregistrer. Voilà. Alors, s'il y a la possibilité encore, si vous voulez faire la prochaine dose, vous pouvez venir sur le plus. Ou vous pouvez toujours faire la planification. Bon, peut-être que nous allons dire que nous allons planifier notre agent. Puis, il va venir tel jour pour sa deuxième dose. On met et puis on fait sur le suivant. Et dès lors, nous avons notre première dose qui était là et la dose planifiée qui est là, ainsi de suite. Voilà. Et donc, si je reviens à ma page de base, vous allez voir que au niveau de surveillance basé sur les cas, je vais retrouver mon AWA. OK. Si je reviens même au niveau du registre de vaccination, je vais retrouver AWA parce que je l'ai aussi mis dans le programme de vaccination. Mais il y a une chose aussi qui est intéressante avec la partie angroïde, c'est que si votre cas ou votre personne suivie se retrouve dans différents programmes, le système aussi va le mettre automatiquement pour vous. Par exemple, ici, nous sommes dans le programme de vaccination. Quand je clique, je retrouve AWA. Mais le système aussi me met ici que ce cas ou cette personne est aussi dans un autre programme dont l'icône est là, ici. Donc, vous allez voir que pour les autres qui ne sont pas encore dans les autres programmes, ils n'ont pas l'icône. Mais pour AWA, dans un autre programme, nous avons l'icône qui est là automatiquement. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Donc, déjà, vraiment au niveau de l'interface, vous allez pouvoir avoir ce genre de modification. Voilà. Alors, au niveau de la première page là où vous êtes ici, vous allez constater qu'il y a un petit calendrier rouge qui est là. Ce calendrier rouge permet de pouvoir signifier l'interconnecté, comme quoi nous avons des cas, nous avons des personnes pour qui il y a eu une programmation de rendez-vous ou une planification de rendez-vous, mais qu'ils n'ont pas honoré. Ça permet de vous dire qu'il y a des rendez-vous manqués. Et lorsque vous cliquez au niveau de la liste, vous allez automatiquement retrouver cette personne. Cette fois-ci, le calendrier vient au niveau de la partie où on pouvait avoir la photo. Mais tout en vous mettant la date où il y a eu le rendez-vous qui est manqué. Par exemple, notre cas ici avait un rendez-vous depuis le 20 mai qu'il n'a pas honoré. Donc, le système automatiquement va nous l'afficher pour qu'on puisse savoir repérer ces personnes. Est-ce que vous voyez ? Alors, on peut aussi aller loin en voulant avoir toute cette liste des personnes manquées. en voulant au niveau du filtre qui est là. OK. Et en voulant au niveau de la partie Event Statue. OK. Donc, il y a une partie, un aspect de tradition qu'on doit finaliser au niveau de l'application Android. Ça continue toujours. Et pour pouvoir automatiquement filtrer ceux qui ont manqué le rendez-vous, on vient au niveau des trois barres ici, on vient au niveau de la partie Event Statue. Puis, on coche sur le bouton Overview, qui veut dire rendez-vous manqué. Et quand on fait cela, vous allez automatiquement retrouver toutes ces personnes-là qui ont des rendez-vous manqués. Voilà. Alors, si vous avez fini de faire votre saisie, vous avez votre icône ici tout le temps. Parce que lorsque vous étiez en train de faire la saisie, même si vous avez la connexion Internet, il essaie de sauvegarder la saisie comme si c'était toujours offline. Et c'est lorsque vous avez fini, vous allez voir cette petite icône grise qui est là, qui permet de vous montrer que telle personne n'est pas encore synchronisée avec le système. Donc, ceux qui sont déjà synchronisés n'auront rien. Ou s'il y a eu erreur de synchronisation, l'icône grise ici va devenir une icône rouge pour signifier que telle personne n'est pas synchronisée. Peut-être qu'il y avait eu certaines erreurs derrière. Donc, si nous on aimerait maintenant synchroniser, on peut soit cliquer sur le bouton en haut ici pour faire l'ensemble des entités qui ne sont pas encore synchronisées. Ou on peut venir de façon indépendante, venir cliquer sur l'icône. On nous dit ici, cette donnée enregistrée seulement sur votre appareil n'a pas encore été synchronisée avec le serveur. Puis, on clique sur Sender pour pouvoir la synchroniser. Et donc, si la synchroniser est correcte, le système va vous montrer l'icône en vert ici que tout est bien passé. Mais si la synchronisation n'a pas été faite correctement, ça va virer au rouge. Et là, on pourra vous afficher que vous puissiez cliquer pour avoir les détails des erreurs de synchronisation. Voilà. Dans ça, ce sera pareil ici aussi. Ici, j'aimerais synchroniser l'ensemble des données que j'ai saisis dans différents programmes. Je pourrais cliquer pour que le système et le lanceur aient tout ça à la fois. Merci. 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 Alors, je ne sais pas s'il y a une partie qui manque. Mais voilà, c'est à quoi j'ai voulu vous orienter dans cette exploration d'Android. Bien entendu, vous serez amené à vouloir utiliser cette application-là sur un téléphone qui peut être accessible avec d'autres personnes. Et donc, au lieu de se déconnecter pour préserver votre connexion ou plutôt votre accès, vous avez ce qu'on appelle cette PIN qui est ici, qui permet de pouvoir saisir un code PIN. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous déconnecter, mais vous allez juste saisir un code PIN qui va permettre à ce que le système soit bloqué, un peu comme vous le faites avec les autres applications, comme vous ne voulez pas que les gens accèdent. Voilà. Donc, dès lors, ici, je viens de faire un code PIN. Si je relance mon application, le système va m'afficher la saisie du code PIN pour que je puisse automatiquement ressaisir et accéder sans avoir à déconnecter toute mon application et chercher encore à me reconnecter, qui risque de prendre encore du temps. Voilà. À Lyon, je pense que c'est bon. Peut-être qu'on peut aller au niveau du serveur pour voir si notre synchronisation s'est bien passée. Pour cela, je vais rapidement relancer, venir avec ces suggestions. Voilà. Donc, je vais repartager tout mon écran. Je vais repartager tout mon écran. Je vais déconnecter. Voilà. Je vais déconnecter. Voilà. Merci. Merci. J'espère que vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ok. Je vois une question ici où on demande s'il y a d'autres informations supplémentaires à ajouter, mais qui n'existent pas dans le formulaire lors de l'inscription du patient? Je n'ai pas bien compris la question. Est-il que lorsque vous voulez passer d'un programme à un autre, s'il n'y avait pas des champs dans lesquels vous allez renseigner, il n'y a pas de solution à cela? Voilà. Idéalement, vous devez avoir d'autres champs additionnels et c'est quand vous avez ces champs additionnels qui ne sont pas remplis et que vous serez amené à les remplir. Je ne sais pas si je vais voir quelle personne encore n'est pas enregistrée dans l'autre programme. Non, lui-là aussi, il a déjà enregistré. Voilà. Donc, peut-être que je vais décider de l'enregistrer dans le programme de surveillance basée sur les cas pour voir rapidement. Voilà. Par exemple, ici, la norme existait déjà par rapport à un programme. Par contre, l'ID local du cas n'existait pas sur l'autre formulaire qui a servi de source, mais qui existe ici automatiquement. Elle est vide et donc l'agent pourra renseigner les autres détails ici. Voilà. Ok. Il y a une question qui demande à savoir que dans le programme de vaccination, on a demandé à ce que l'identifiant unique soit saisi. Alors, en fait, les pays ont différentes façons de gérer cet aspect. Soit ça peut être automatique basé sur un pattern ou basé sur une syntaxe, soit ça peut se faire de façon manuelle. Le cas du Togo, par exemple, nous avons une autre plateforme qui on appelle. Les gens vont là-bas uniquement pour renseigner leur nom et prénom, la date de naissance, quelques détails. Et le système génère automatiquement ce qu'identifiant national pour eux et qu'il envoie au niveau du DHST. Pour la simple raison, on s'est mis d'accord sur le modèle de ce code-là. Donc, ce code-là, par exemple, était juste, je pense, le TG, la date du jour, puis six chiffres à la fin de façon aléatoire qui est générée. Mais ce que nous faisons, c'est qu'à chaque fois que ce code-là est généré et que la personne a fini de s'envoler, on lui envoie un SMS avec ce identifiant. De telle sorte qu'il sache que, bon, voilà, à partir d'aujourd'hui, pour ce qui concerne la COVID vaccination, voilà votre identifiant. Et maintenant, à chaque fois que vous vous rendez dans l'information sanitaire, il suffit juste de pouvoir, il suffit juste de présenter votre cas d'identité, puis ce identifiant pour qu'on puisse rapidement vous rechercher dans le système et puis vous vacciner, puis renseigner les informations de vaccination. Voilà. Donc, le but, c'est que chaque pays, vous définissez la syntaxe que vous voulez. OK. Maintenant, c'est de savoir qui doit les générer, si c'est un autre système qui les génère ou si c'est le DHS2, vous le faites. Il y a certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? On peut laisser le soin aussi au DHS2 de l'autogénéré. Mais ce qui est important, c'est que lorsque le système l'a généré, il faudra au moins quand même que la personne concernée puisse récupérer cette information-là pour qu'elle sache que dorénavant, voilà son identifiant unique. Voilà. Donc, je pense aussi qu'il y a des questions dans le chat. OK. Certaines demandent qu'ils n'ont pas accès à la version training sur leur téléphone. La version training n'est pas accessible par Play. OK. Il faut avoir la version training. Il faut aller sur le J-Tweb de DHS2. Peut-être qu'on va coller le lien dans le chat. Pour vous. Voilà. Puis ici, vous avez la version training. Voilà. Donc, je vais mettre ça dans le chat du call. Et peut-être aussi, on peut le partager dans le Slack. Voilà. Donc, lorsque vous voulez installer le système, l'Android, votre téléphone peut vous dire que c'est une source inconnue. Il va falloir donner les autorisations avant que l'installation ne passe. OK. Ah non, peut-être que tu pourras l'envoyer ici. Je pense que je n'ai pas accès à ça. Merci. Il y a encore d'autres questions. Ou si certaines personnes veulent poser des questions directement, vous pouvez activer votre micro. Vous pouvez faire. Voilà. Ayant. C'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ?